... Ce matin, on s'est levé très tôt pour venir ici, parce que c'est un endroit magique ici. On reconnaît la force de la nature qui s'éveille. ... ... Je vis une vie de paix et de plénitude. Je suis constamment dans l'amour et dans la lumière. ... Je suis en harmonie avec les éléments de la nature et toujours à l'écoute de mon intuition. Je vis toujours dans le respect de soi et le respect des autres. ... En pensant à toute cette énergie dans laquelle on vivait et on veut se dégager, et on demande à la Terre de bien vouloir accepter de prendre cette vie qui ne nous appartient plus, afin qu'elle puisse la transformer. C'est simple comme ça. ... ... Ici, on est dans la cuisine. Là, on a nos charmantes cuisinières, Rannick, et son assistante, Christian. Hop! ... ... ... ... ... ... ... Confiture de rhubarbe que Lucie a fait. Je m'en venais travailler, mais je savais que c'est plus qu'un travail aussi, et que c'est très enrichissant de vivre cette semaine-là. Dès la deuxième journée, j'étais déjà décrochée de mon cellulaire. Ça, c'est quelque chose que je ne pensais jamais que j'aurais été capable de faire. Ça fait que j'ai besoin vraiment d'être éclairée, de me centrer pour prendre les bonnes décisions, bien les accompagner. Comment décrire ce séjour? C'était magique. C'est comme s'il y avait une pluie de morceaux de casse-tête qui venaient former un tout. Ce que j'aime avec Renée, c'est que c'est vraiment pas compliqué. ... Plus je fais ce travail-là de conscience, plus je deviens responsable. ... Toutes les demandes qu'on fait, ce sont des demandes d'amour, de bonheur, de joie pour l'humanité tout entière. On fait un feu et on brûle ses intentions et après, à chacun d'entre nous, on pense à ce qu'on souhaite pour la planète. ... 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